Alors oui, il existe une politique relative à la santé environnementale, au développement durable, à la responsabilité sociale et sociétale dans la plupart des établissements de santé dans ce pays, surtout depuis la crise de la Covid, parce que tout le monde a pris conscience justement des impacts et des enjeux relatifs à ces sujets de santé environnementale. Donc la réponse est clairement oui. Après, est-ce que c'est fait de la même manière partout ? Est-ce que c'est financé de la même manière ? Non, puisqu'il n'y a pas de politique nationale vraiment bien faite sur le sujet. C'est dépendant de chaque région, de chaque ARS, de chaque agglomération. Donc les établissements sont très engagés de plus en plus. Hélas, ils ne savent pas forcément par où le prendre, parce qu'il y aurait besoin de former massivement les acteurs de la santé. Sages-femmes, pédiatres, gynécologues, médecins, anesthésistes, infirmières, bref, tout ce secteur-là devrait être formé. Et le jour où tout ce secteur sera formé, eh bien cette politique ne sera plus une politique individuelle, mais sera une politique de territoire, voire une politique nationale, avec de ce fait des résultats qui pourraient être très très positifs sur tous les sujets que nous avons évoqués, c'est-à-dire la réduction des impacts carbone, la réduction des pollutions, la réduction de la déforestation importée ou de toute la consommation des ressources en eau notamment. Le dérèglement climatique est le fruit de l'activité humaine. Donc c'est notre activité qui génère un impact sur le climat, mais aussi sur l'environnement. Il y a deux sujets en réalité, l'impact du CO2, mais l'impact des différentes pollutions. Le CO2 et les pollutions impactent la totalité des acteurs de santé et leurs patients, parce que suractivité, parce que pandémie, parce que canicule, et une exposition aux produits chimiques qui est aujourd'hui colossale, aussi bien du côté des patients que des professionnels de santé. Donc l'impact des pollutions liées aux activités de santé pollue l'environnement, mais pollue aussi la santé humaine des occupants des bâtiments. D'une part, ce rôle de conseil est une chance et totalement passionnant, parce qu'accompagner, comme nous le faisons avec mon équipe, 700 organisations de santé dans le pays, c'est extraordinaire. Ce rôle, c'est de la formation, de la sensibilisation, c'est aussi de l'audit et de la mesure. On est en capacité aujourd'hui, en passant deux journées dans une organisation de santé, quelle qu'elle soit, publique, privée, sanitaire, sociale ou médico-sociale, d'éditer un scoring sur la RSE et la santé environnementale pour faire un plan d'action et l'accompagnement, la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc, plan d'action, scoring, formation à l'échelle des établissements, mais aussi des territoires ou des groupes d'établissements, puisqu'on accompagne aussi des groupes d'établissements en France.